Bonjour tout le monde, alors on va repasser maintenant à un autre type de sujet. Vous êtes nombreux à me contacter suite à des phénomènes que vous subissez, qui ressemblent à des expansions de conscience, ou à des hallucinations pour certains, ou les deux. Et vous me demandez à quoi ça peut être dû, suite à quoi je vous ai toujours demandé si vous preniez des substances. Alors vous êtes apparemment nombreux à prendre des substances, quand même, plus que ce que je ne croyais. Qui dit substance dit drogue, drogue, tout ce qui peut être aussi chimique, produits chimiques cachés, médicaux, tout ce qu'on peut vous prescrire dans la psychiatrie, pour éviter d'avoir des problèmes, des problèmes de dédéblement de personnalité, de divergence mentale, ce genre de choses. Alors ce qui se passe en fait, c'est que quand vous prenez des drogues, des drogues fortes du type héroïne, opium, l'héroïne est un opiacé, c'est un peu la même famille, vous planez, vous quittez votre corps littéralement, c'est-à-dire que votre corps astral va sortir, va se détacher, vous allez faire comme une sortie astrale, si vous voulez, et votre conscience va partir dans ce corps astral, et vous allez vivre une expérience joyeuse, dans un autre corps, de manière bien plus légère que dans ce corps physique. Et lorsque vous revenez dans votre corps physique, cette fameuse sensation de descente, c'est une sensation affreuse pour tous les drogués, même pour les alcooliques. Alors ça ne fait pas ça qu'avec l'opium ou avec l'héroïne, on a aussi ça avec la cocaïne, la descente de la cocaïne est abominable pour ceux qui en prennent, j'en ai côtoyé suffisamment des gens qui en prenaient pour vous dire. Bon alors moi je vous le dis franchement, j'ai jamais pris aucune drogue, je le dis, je dois être le seul musicien du monde entier qui n'a jamais fumé un pétard, j'ai jamais fumé de cigarette, je ne sais pas, la conception de mettre de la saleté dans mes poumons a toujours été quelque chose que j'ai rejeté. J'ai jamais pris d'héroïne sous aucune forme, et j'ai jamais pris de choses, de cocaïne ou autre, ça ne m'intéresse pas. J'en ai pas besoin, je suis quelqu'un qui a l'esprit suffisamment vif comme ça, et j'ai pas besoin de ça pour avoir de l'imagination non plus. J'ai été outillé comme ça dès ma naissance. En plus, comme ces drogues sont plutôt des tendances amplificatrices, des problèmes qu'on n'arrive déjà pas à gérer de manière normale, quand on prend des drogues, on amplifie encore plus nos problèmes. Donc moi pour ma part, mis à part un bon vin, bon alcool, bon cognac, une bonne poire, une bonne eau de vide, poire de prune, une vieille prune, voilà ça, j'aime ça, j'aime ça, c'est mon côté franchouillard. Mais je ne vais pas boire, je ne vais pas descendre la bouteille pour autant, bref, je ne vais pas parler de moi, trois plombs. Juste pour vous dire que moi, je n'ai pas d'expérience de drogue, et je n'ai pas d'expérience non plus en ce qui concerne les médecines, les cachets. j'ai pris une fois un anxiolytique, non, j'ai pris une fois un, ce n'est pas un anxiolytique, c'est un, comment on dit, un neuro, un neuroleptique, je vais trouver le mot, je ne sais plus, un hypnotique, un truc comme ça. Et j'ai confondu, j'ai mis du gasoil dans ma voiture qui marchait à essence, et je l'ai foutu en l'air. C'est la seule chose, j'ai dit stop, j'arrête, parce que j'avais une tendance quand même, j'avais une tendance à avoir des angoisses, des crises de panique à une certaine moment, et ça a été, j'ai cru que ça allait me sauver, et heureusement que je n'ai pas continué. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des tendances dépressives et qui prennent des antidépresseurs pendant des années, et qu'on leur conseille de continuer, surtout pas s'arrêter, parce que sinon, moi je vous déconseille fortement de continuer à prendre des cochonneries pareilles pendant des années. Dès que vous allez mieux, il faut arrêter. Il faut arrêter progressivement, il ne faut pas arrêter d'un coup, il faut arrêter progressivement, mais il faut arrêter, il faut arrêter. Il ne faut pas écouter les médecins, toujours, systématiquement. Voilà, là je vais avoir une plainte sur le dos pour ce que je viens de dire, mais les médecins sont des dealers, moi je les bois comme ça, et marchent dans la main avec les labos pharmaceutiques. Je balance ce que je pense, et je pense qu'ils ont tout intérêt à continuer à vous faire prendre vos Lexomil, vos Xanax, vos Trangsen, et j'en passe. J'ai eu les grands-parents drogués à ça, et je sais très bien qu'ils n'en avaient pas besoin pour dormir, ils auraient pu très bien faire autrement. Après, je ne dis pas que dans des périodes de vie, ou dans des situations anxiogènes, on puisse avoir besoin de ce genre de choses pour traverser des périodes. Dans des deuils, des séparations, des choses comme ça, il y a des périodes où on a besoin d'un petit coup de pouce, et de ne pas subir son stress émotionnel qui va vous empêcher de réfléchir, et même de travailler, de tomber dans une forte dépression. On peut avoir besoin de recours, mais bon, ce sont des phases qui ne durent pas ad vitam aeternam. Je veux dire, ça dure 6 mois, on prend ça pendant 6 mois et on arrête. En ce qui concerne les drogues, c'est idem pour les pétards. J'ai côtoyé des gens qui carrément plantaient leurs propres herbes chez eux, et qui fumaient une trentaine, quarantaine de pétards par jour. J'en ai connu plein, plein des gens comme ça. Premier geste le matin, avant le café, un pétard. Et puis ils se disaient en bonne forme, ils se disent, voilà, ils ne se rendent même pas compte de l'aura. Parce que, vous savez, les gens qui prennent de la drogue ou qui sont sous cachet ont un aura. Un aura gris, gris foncé, noir. Et ça, ça ne peut pas contribuer à leur bien-être, ce n'est pas possible. Moi, je le vois, les gens qui ont pris de l'héros, ça se voit. Ce sont des gens qui sont tout maigres, qui ont une faible vitalité, qui, en général, ont des dents en moins. Et déjà, perdre des dents, ce n'est pas bon signe. C'est vraiment un signe de dévitalisation profonde. Et l'héroïne est particulièrement une drogue qui dévitalise. Alors, sur le plan occulte, l'effet des drogues et de certains médicaments à visée psychiatrique est de créer un relâchement entre les corps subtils. D'accord ? Ce même relâchement que l'on finit par avoir de manière naturelle lorsque l'on médite et que l'on atteint un certain degré spirituel, on obtient un détachement, un relâchement entre les corps. Et c'est ce relâchement qui va permettre la sortie astrale, par le sommet. C'est le relâchement entre les corps qui permet à la conscience de passer d'un corps à l'autre et donc de pouvoir utiliser le corps astral, le corps physique, le corps éthérique, le corps mental. Ce relâchement entre les corps permet à la conscience de passer d'un corps à l'autre et d'aller se balader. Donc, ça, ça s'obtient par la méditation. Et ça peut s'obtenir, comme chez les amérindiens, en fumant le calumet, en fumant certaines herbes, ça peut s'obtenir en mangeant certains champignons, ça peut s'obtenir en prenant de l'héro, en prenant de l'opium, avec la cocaïne. Non, pas vraiment. La cocaïne, c'est autre chose. C'est plus un excitant, un stimulant, on va dire. Et aussi un anesthésiant. Non, on va plus l'obtenir avec des opiacés. Et à ce moment-là, le problème, c'est qu'avec les drogues, on obtient ce résultat, mais de manière artificielle et forcée. C'est-à-dire, on accélère, on force le processus de notre constitution énergétique, de nos corps énergétiques, superposés les uns aux autres et maintenus les uns contre les autres par un système de filtres et de membranes, qui sont des membranes éthériques, des filtres. Et normalement, vos corps sont très très proches l'un de l'autre. Et plus on médite, plus on travaille le détachement, le détachement a aussi un sens occulte, plus cette proximité entre les corps va devenir lâche. Et c'est ce qui va permettre la sortie astrale, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir des rêves éveillés, c'est aussi ce qui permet d'avoir des visions et d'avoir accès au plan supérieur de conscience. Pour ça que les médiums sont des gens, par exemple, qui ont un corps astral qui est relâché. Ils ont un corps mental qui est relâché pour les médiums supérieurs. Et c'est ça qui leur permet d'avoir accès à des prédispositions médiumniques. Donc quand vous faites des expériences avec des drogues, oui, vous allez planer, vous allez voir des éléphants roses, vous allez vous retrouver dans des plans astraux, voire plus, mais qui ne sont pas des plans auxquels vous devriez avoir accès en temps normal, parce que vous n'êtes pas préparé à ça. Le problème, c'est que quand vous devez retourner dans votre corps physique, c'est une torture, parce que vous retombez en prison, parce que la vie dans le corps physique est difficile pour la conscience, c'est dur. On est tous malheureux d'avoir un corps physique. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont heureux d'être dans leur corps et d'être sur la planète, même ceux qui disent que tout va très bien pour eux. Ils savent très bien qu'un jour, ils vont devoir quitter ce corps, et ils sont déjà tristes, rien qu'ils y pensaient. Ils ont peur de la mort. La mort, c'est quoi ? La mort, c'est le moment où on va quitter cette enveloppe charnelle, c'est rien d'autre. On va passer dans un autre véhicule. Personne n'est heureux d'être sur Terre, personne, personne, d'être dans ce corps. C'est une prison. Alors, c'est sûr, de manière artificielle avec les drogues, on va avoir accès à des mondes hallucinants, où on est même capable de faire des trucs, de visualiser, d'utiliser des couleurs. Oui, dans l'astral, on utilise des couleurs comme ça. Ou d'entendre des musiques incroyables. Voilà, on peut avoir des hallucinations aussi avec les buvards de LSD, ou avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus toutes les drogues. Je connaissais peut-être des gens qui m'ont tout expliqué de A à Z, mais moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est les expériences qu'ils ont faites, et après, leur manière de gérer le problème, à savoir que, justement, ils n'arrivent plus à gérer le problème. C'est-à-dire que même quand ils ont arrêté pendant 5 ans, 10 ans, ils ont encore des problèmes d'hallucination, ils ont des problèmes de divergence mentale, parce qu'ils sont persuadés de voir des choses qui existent. Or, ces choses existent effectivement, mais n'existent pas sur Terre. C'est-à-dire qu'eux continuent de voir des choses qui ne sont pas dans cette dimension ou dans ce plan d'existence. Ils continuent de voir des choses, partiellement des bribes de choses, qui viennent d'un monde sur lequel ils ont une petite fenêtre de ouverte, mais ils ne comprennent pas. C'est comme s'ils avaient un tout petit morceau de puzzle, comme ça qui leur arrive d'un monde subtil, alors qu'en fait, ils ne devraient pas y avoir accès. Vous voyez ? Et ça, ça peut être une source de gros problèmes, de gros problèmes mentaux, et on retrouve beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là dans les hôpitaux psychiatriques et des personnes qui ne sont pas soignables. Non, il n'y a pas... À moins d'avoir un guérisseur supérieur du type Jésus qui a des pouvoirs surhumains, on va dire, de guérison, et qui sera peut-être capable de ramener vraiment l'âme dans le corps et de recoudre les fissures à sa façon. Il n'y a pas de... Une fois qu'on a brûlé les tissus, une fois qu'on les a brûlés, qu'on a brûlé ces membranes et ces filtres qui réassemblent les corps subtils les uns sur les autres, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, il va falloir réattendre une prochaine vie, une prochaine réincarnation, voire même deux ou trois prochaines, parce que même en se réincarnant, on peut encore se réincarner avec des membranes et des filtres qui sont défaillants. C'est pour ça qu'on a des enfants qui peuvent encore avoir, dès leur plus jeune âge, dès la puberté, avoir des problèmes d'hallucination alors qu'ils n'ont jamais pris de drogue. Ça vient de leurs anciennes vies de drogués, justement. C'était ma vidéo sur la mise en garde sur les drogues. Sur les produits chimiques, les cachets, les anxiolyptiques, les neurolyptiques, tout ce que vous voulez. C'est ma mise en garde. Voilà. Autant je vous déconseille de faire les choses à outrance dans la méditation, autant je vous déconseille d'essayer de stimuler vos chakras, autant je vous déconseille d'aller toujours dans les extrêmes, je vous déconseille aussi de détruire votre propre corps physique et de vouloir systématiquement vous en échapper en prenant des substances qui sont non seulement illicites mais qui sont suicidaires au final et qui ne sont pas bonnes pour vous du tout. Il nous est demandé de nous ancrer, de nous ancrer dans la terre-mère, de nous ancrer dans notre corps physique et d'apporter la lumière de notre partie supérieure de nous-mêmes, cette partie lumineuse qui n'est pas ici, mais qui devrait être ici, qui devrait être en nous, dans notre corps physique. Nous ne serons des êtres illuminés que lorsque nous serons des êtres de lumière accomplis dans un corps physique. Jésus, Christ, est venu démontrer cela. Bouddha est venu démontrer cela. Ils ont vécu leur ascension et leur illumination dans un corps physique. Ils n'ont pas cherché à s'échapper de leur corps physique. Ils l'ont vécu dans leur corps de chair. Donc, n'essayez pas de vous échapper de votre corps de chair. Vous retardez le moment de votre évolution. Voilà. C'était mon message pour les drogués, pour les personnes qui seraient éventuellement tentées par essayer ces expériences, les champignons, etc. Non. Si vous le faites une fois, c'est déjà une fois de trop. Évidemment, le bouddhisme prône la liberté totale dans ce domaine. Vous savez que les bouddhistes disent, faites vos expériences et évitez les extrêmes, puisque la voie du milieu est la seule juste. Mais il n'est pas interdit dans le bouddhisme d'essayer quoi que ce soit. Vous pouvez essayer l'opium, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Les bouddhistes n'ont aucun interdit. Par contre, ce qui est déconseillé dans le bouddhisme, c'est de tomber dans l'addiction et de tomber dans les extrêmes. Moi, je vous conseille la voie du milieu. Si vous êtes drogué au pétard et que vous n'arrivez pas à vous passer de votre petit pétard quotidien, si vous voyez que ça ne vous empêche pas de travailler, d'avoir des rapports normaux avec les gens, avec vos enfants, votre famille, ça va. Mais si à l'âge de 30 ou 35 ans, ça vous rend asocial et que vous êtes dans un hôpital psychiatrique, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir s'en mettre en question, parce que malheureusement, j'en ai aussi connu des gens qui ont sombré comme ça, qui ont fondé un foyer, une famille à l'âge de 25 ans, qui prenaient les bienfaits du chichon, qui ne se rendaient même pas compte que quand ils parlaient, ils étaient comme ça, ils se l'auraient d'essayer, c'est vraiment top. Moi, je les voyais, je leur disais non, non, merci, ça va. Et comme j'ai une tendance à ne pas juger les gens, je leur disais non, non, fais ta vie, mais ce qui se passe, c'est que 5 ans après, ou 6 ans après, la femme se barre avec le gamin ou la gamine et le mec se retrouve tout seul et commence à faire des délires parano parce qu'il pense que tout le monde est contre lui, il pense que sa propre fille le renie, que sa propre femme le trompe, non, mais c'est lui, c'est lui qui attire ce type de comportement des autres, de rejet, tout simplement parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est complètement, mais complètement sous emprise d'une drogue et qu'il a l'air non seulement ridicule, mais qu'il est en train de se suicider. En général, ce genre de personnes, quand elles ne prennent pas conscience, terminent de force dans des cures de désintox, mais replongent directement derrière parce que s'il n'y a pas de prise de conscience, une cure de désintox, c'est pierre et vacances et puis vous recommencez la même chose quand vous avez fini votre cure, vous retombez. Il faut vraiment, c'est très difficile de se sortir d'une drogue dure. Là, je parle de pétard, mais pétard n'est pas une drogue dure. La clope, déjà, c'est une drogue dure. Les cigarettes, le tabac, je connais très peu de fumeurs qui ont réussi vraiment à s'arrêter complètement. Alors, vous allez me dire, le tabac n'est pas une drogue hallucinogène. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste une drogue qui vous tue carrément votre corps physique, vos poumons à petit feu. Qui va vous mener au cancer ou au problème cardiovasculaire à un moment donné, de toute façon. Bon, ça, chacun a envie de se suicider. N'oubliez pas que quand vous fumez une cigarette dans un lieu public ou dans un lieu où il y a plusieurs personnes, vous vous en faites profiter aussi les autres. Et que moi, j'ai subi cette dictature du fumeur pendant pratiquement 20 ans de vie de musicien dans les pubs, les cafés-concerts, etc. Et que je vous remercie du fond du cœur de m'avoir fait vivre ça. Franchement, c'est très gentil. Grâce à vous, ça a été des années de gargarisme, ça a été des années d'inhalation pour évacuer vos miasmes. Merci beaucoup. Non, cochonnerie de cochonnerie. Cigarette, c'est une cochonne. Quand on me dit, mais toi, tu bois. Moi, je buvais quoi ? Whisky Coke, une vodka orange, une vodka... On est comme tout le monde. Mais est-ce que j'embête les gens, moi, quand je bois un verre ? C'est mon problème. Je bois un verre, voilà, c'est tout. Je ne vais pas me mettre 10 grammes dans le sang, prendre le vol en derrière pour aller écraser 50 personnes. Je buvais un verre, tout comme ça. Deux. Allez, pour être bien dans l'euphorie du moment. C'est pas une addiction, déjà, d'une part. Et deuxiaux, ça ne dérange pas les gens. De boire un verre ou deux de rouge, ça n'a jamais dérangé les voisins. Ni les enfants. Voilà, donc, ma position, elle est toujours dans la voie du milieu. Ne pas aller chercher les drogues extrêmes. Les sensations fortes, vous pouvez les avoir autrement qu'en prenant des drogues. Une fois que ces drogues auront fait un travail sur votre corps physique et vos corps subtils, ça sera définitivement trop tard. Ça sera très difficile pour vous de ressouder les peaux cassées. Très, très, très difficile. Très difficile. Et il y en a même pour plusieurs vies, des fois. Voilà. Donc, je vous ai mis en garde. J'espère avoir répondu à vos interrogations et angoisses. Si vous êtes dans ce cas-là, je suis désolé pour vous. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de voir des magnétiseurs, surtout d'arrêter toute pratique de drogue, définitivement, mais ça, c'est une prise de conscience. Et si vous voulez vraiment vous en sortir et arrêter d'avoir des hallucinations et essayer de retomber sur vos pieds, eh bien, c'est déjà de vous ancrer à la terre, de marcher dans la nature, de respirer, d'essayer de faire appel à d'autres sens, par exemple, au sens olfactif. Essayer de, je ne sais pas, de développer un intérêt pour les fleurs, pour les huiles essentielles, pour les parfums. Ancrez-vous à la terre, et puis allez voir des magnétiseurs qui vont essayer de vous débarrasser, de vous débarrasser de vos cochonneries, parce que vous avez attiré des entités. Je tiens à le dire aussi. Il y a des personnes qui se sentent habitées, ou qui voient des personnes aussi, qui voient des entités leur parler, leur parler à l'oreille, parce que vous avez ouvert des brèches dans votre constitution subtile, et que des entités du bas astral, ou en tout cas de la région éthérique, essayent de prendre possession de vous, parce qu'à travers vous, ils vont essayer de vous pousser à l'addiction, à l'addiction, à la cigarette, et ils vont aller se nourrir des vapeurs éthériques du tabac, même s'ils ne peuvent pas respirer, ou de l'alcool, les vapeurs éthériques d'alcool, quand on dit vapeurs éthériques, c'est dans le monde éthérique que ça se passe. Donc on a des entités dans le monde éthérique qui viennent se nourrir des vapeurs des alcooliques. C'est pour ça que les alcooliques sont entourés d'entités et qui ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils sont suivis par des entités d'alcool qui les poussent à continuer dans cette voie. Et ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Tant qu'on ne les dégage pas des entités d'alcool, elles continuent à être sur lui, à le pousser, à le pousser à aller là-dedans. Vous comprenez ? C'est ça les addictions. Il y a des entités d'alcool, il y a des entités de sexe, il y a des addictions au sexe, il y a des entités de médicaments chimiques, il y a des entités pour les drogues, il y a des entités pour le tabac, il y a des entités pour toutes les addictions, même pour les jeux, les jeux au casino. Il y a des entités. Ces personnes désincarnées qui ont passé leur vie dans des casinos, une fois qu'elles sont mortes, qui ont toujours ce vice en elles, qui n'arrivent pas à se détacher et à monter dans les hautes sphères, qui se retrouvent coincées dans le bas astral et qui essayent de suivre les gens qui vont dans les casinos et pousser à jouer. Qu'est-ce que vous croyez ? Ce sont des mondes qui sont très proches, le bas astral, le monde éthérique et le monde physique sont collés l'un à l'autre. Ce ne sont pas des mondes superposés comme ça dans le ciel, ça ne sert à rien de regarder le ciel. Vous savez que les mondes subtils, les plans subtils ne sont pas au-dessus, ils sont en nous, c'est à l'intérieur de nous. Ce sont des mondes internes qui sont en nous. Donc ça ne veut pas dire que nous avons tous les entités intérieures de nous, je veux dire que ce sont des mondes qui sont internes auxquels nous pouvons avoir accès que par nos corps subtils. Et ces corps subtils-là, nous-mêmes en tant que conscience, normalement, tant qu'on n'a pas atteint un certain degré spirituel, on n'y a pas accès à ces corps subtils. Donc, y accéder de manière artificielle par les drogues, c'est donner libre accès à des entités aussi pour rentrer en vous. Voilà. Donc je vous ai mis suffisamment en garde, me semble-t-il, j'espère. Et à très bientôt pour une autre vidéo. pour une autre vidéo. Merci.